Radio Publicas C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Émile Nivasson. Le 22 août 2021, c'est la date d'aujourd'hui. Bienvenue dans le journal dont voici les principaux titres. Ils ne sont pas libres de se réunir. Les partisans de l'opposition à Kirundo accusent les imbonéracurés de les malmener. Leur grogne à suivre au début du journal. Au cours de cette édition, nous allons également évoquer ces 11 habitants de Gatara, qui viennent de passer deux semaines en détention après leur opposition à l'arrestation de deux rapatriés. Il y a eu amélioration de la production agricole au cours de l'année, mais plus d'un million de Burundais sont toujours menacés par l'insécurité alimentaire sévère, selon la FAO. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre. Les jeunes des partis de l'opposition de la province Kirundo accusent les imbonéracurés de les malmener. Ce samedi, les imbonéracurés des différentes communes de cette province ont organisé des activités sportives, mais ils ont interdit aux jeunes des autres formations politiques de faire de même. Marie-Ange, il a causé. Ces jeunes dénoncent la persécution dont ils sont victimes de la part de l'imbonéracurés et sont de différents partis, surtout celui du CNL d'Agaton-Gwasa. Lorsque ces jeunes organisent du sport de masse ou organisent des rencontres comme d'autres le font, ils sont directement interdits par les jeunes du parti au pouvoir. Les imbonéracurés du CNLD FTD font du sport alors que d'autres jeunes burundais non affiliés au parti au pouvoir n'ont pas le droit de le faire. Par exemple, en voyant deux, trois jeunes ou plus ensemble en train d'échanger ou du moins en train de pratiquer le sport, ces imbonéracurés les interdisent de le faire. Cela explique que d'autres n'ont pas le droit de faire du sport alors que d'autres ont cette permission. De plus, des intimidations suivent ces interdictions. Durant le sport de masse, les imbonéracurés se rendent dans des ménages des opposants en scandant des chansons pour les mettre en garde. Cela s'observe surtout dans les communes de Nega et Gitové et inquiète les jeunes des partis d'opposition. Cela se passe dans les communes Nega et Gitové. Après leur rencontre à Mugendo, ces imbonéracurés passent sur toutes les collines en entendant des chansons menaçantes contre ceux qui ne sont pas membres de leur parti, surtout les membres du parti CML. Cela fait peur aux gens qui ne sont pas membres du CNBB et FTD. Pour le moment, ils arrivent près des maisons appartenant aux membres des autres partis, s'arrêtent et dansent sous le rythme de ces chansons menaçantes. Quelquefois, ceux qui n'adhèrent pas à leur idéologie ont peur car leur sécurité est menacée. Ce samedi, les zibonéracurés de la commune Nega ont fait du sport en masse sur les collines Mugendo, Sasa, Kigaga, Gisitkwe, Kihome et Nega sous la direction de leur responsable du nom de Félix Chimilimana en commune Gitové. Ils l'ont fait sur les collines Karocha, Lugandie, Bougouana et Utihinda sous la direction de Zapi Nahombay. Trois personnes, dont un Burundais et deux Congolais, sont introuvables depuis leur arrestation jeudi. Ceux qui les ont vues pour la dernière fois indiquent qu'elles étaient dans les mains du service des renseignements en province Chibitoké. Je vous le disais également dans les titres 11 personnes des collines Mounini et Kiwenga, zone Mbirizi de la commune Gatara. Nous sommes dans la province Kayanza, totalise deux semaines d'incarcération au commissariat provincial de police. Accusés d'avoir malmené le conseiller de l'administrateur de la commune Gatara, ces habitants s'étaient opposés à l'arrestation de deux rapatriés par les Imbônerakouré dirigés par son conseiller. Le point avec Onésime Dushimagize. Ça fait juste deux semaines que 11 habitants des collines Kiwenga et Mounini en zone Mbirizi de la commune Gatara sont sur le verrou. Mise à part que l'infraction dont ils sont reprochés qui est celle d'agresser le conseiller d'administrateur de la commune Gatara n'est pas fondée. Les habitants de la zone Mbirizi ne comprennent pas pourquoi ce sont les 11 qui ont été arrêtés. Ici, ils indiquent comme moi ou son même conseiller accompagné par les Imbônerakouré. Dans la nuit du 9 août, aller arrêter de rapatrier de la même localité. C'est presque toute la population qui s'était interposée à cette arrestation irrégare et irrégulière. Et ces habitants de la zone Mbirizi de se demander pourquoi Julien Manirakiza, le conseiller d'administrateur de la commune Gatara s'est arrégé le droit de perturber la sécurité de la population. Il était présent une grande foule de gens mais ils ont ciblé les 11 pour des raisons qu'on ignore. Le conseiller de l'administrateur a l'habitude de malmener la population sans motif valable. Est-ce qu'étant conseiller de l'administrateur, il a le droit d'arrêter des gens et surtout pendant la nuit ? Je ne pense pas. Mais souvent, il arrête et emprisonne des gens innocents. Les 11 détenus risquent d'être transférés dans la prison centrale parce que le conseiller de l'administrateur a juré publiquement qu'il fera tout afin qu'ils soient transférés dans la prison d'Ongoji. Ces habitants de la zone Mbirizi demandent à la justice de relâcher les 11 détenus car ils sont incarcérés injustement. Nous demandons que ces personnes soient rétablies dans leurs droits. Certains sont des pères des familles. Leurs enfants sont pour le moment comme des orphelins. Ils ne savent pas en quoi leurs pères sont victimes. Nous demandons qu'ils soient relâchés afin qu'ils puissent vaquer à leurs occupations quotidiennes. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le colonel Sushah Yoremi, gouverneur de la province de Kayanza pour de plus amples déclarations sur l'incarcération des 11 habitants de la zone Mbirizi sans s'en parvenir. A titre de rappel, le gouverneur de Kayanza avait indiqué à la RPA juste après leur arrestation qu'ils sont appréhendés pour des réseaux d'enquête. Parlons justice à présent. La ministre de la Justice lance un appel au procureur qui incarcèrent des gens sans toutefois mener des enquêtes approfondies de même que ceux qui entretiennent des affaires pendantes durant plusieurs années de couper court avec ce comportement. Janine Nibizi souligne que la détention d'une personne innocente pendant plusieurs années caractérise un esprit inhumain. Il faut que nous devons nous dire que nous devons nous dire que nous devons nous dire que nous devons « J'ai été directrice d'une prison et je suis condé en prison et même une vie pénible. Je demande au procureur vraiment j'insiste. Je me dis qu'un procureur devrait passer dans la prison avant qu'il incarcère les autres. Si tu te retrouves dans une pareille situation, tu devrais avoir du pied d'emprisonner une personne innocente, une personne par exemple qui s'est bagarrée avec une autre qui la met en prison et elle y passe 10 ans, 20 ans qui emprisonne une personne innocente en dehors de la loi parce qu'il y en a qui arrête une personne et la conduit directement à la prison sans mener des enquêtes et s'a l'auditionné. Alors, la personne incarcérée n'a pas tué mais restée en prison pendant des ans, trois ans ou encore 10 ans sans être condamnée. Cela veut dire que tu n'as pas l'esprit aimé. Ce procureur doit alors se ressaisir. Je suis venu avec le procureur et le général de la République. Il est le chef de tous les procureurs. Je l'ai émené pour qu'il puisse s'enquérir des conditions carcérales. Il doit à son tour demander à ce qui materne de changer de comportement. La ministre de la Justice a tenu ses propos hier lors de sa visite à la prison de Guitéga. Le feu s'était déclaré sur une partie de cette prison. Pour clore la page de la justice, Constantin Dayabougoua, le conseiller pédagogique dans la direction communale de l'enseignement en commune de Guitéga a écopé d'une peine légère alors qu'en plus de favoriser la tricherie, il est accusé d'abuser sexuellement les élèves. Cela aurait dû être une raison pour le sanctionner exemplairement selon Elali Nivizi qui milite pour le droit à l'éducation pour tout enfant. Pour elle, tous ceux qui interviennent dans le secteur de l'éducation devraient s'activer sans tenir compte des mobiles politiques afin que Constantin Dayabougoua, militant du parti CNDD, FDD soit puni. Il a volé les examens, il les a donnés aux enfants, c'est une forme de corruption, mais aussi nous avons entendu qu'il procède à la sollicitation des rapports chez les filles. Ce responsable scolaire doit être puni non seulement pour avoir volé les examens, mais aussi pour avoir procédé au harcèlement des élèves. C'est une faute grave au niveau du code du travail, mais aussi au niveau du règlement scolaire. Lui privé de trois mois de salaire, ça ne sert à rien. Trois mois de suspension avec suspension de salaire, c'est une punition minime, une punition très faible qui ne peut pas décourager une personne comme celui-là. Il l'a fait parce qu'il avait un pouvoir, alors il mérite une prison pour qu'il soit mis hors d'état de nuit. Il mérite aussi d'être renvoyé du système scolaire parce que ce qu'il fait dans sa commune actuellement, il peut le faire dans une autre commune, il peut y aller comme quelqu'un, les gens peuvent considérer qu'il est converti, mais il peut y aller comme quelqu'un d'inconnu et procéder à la même chose. Il mérite d'être renvoyé. J'interpelle le ministère de l'éducation de prendre en main la question et de le punir comme les autres ont été punis. J'interpelle les autres professeurs, j'interpelle le comité des parents des élèves, le conseil communal et toutes les personnes qui ont une certaine responsabilité dans l'éducation des enfants et dans la gestion des mœurs dans la commune. Elali Nivizi, c'est un défenseur des droits à l'éducation pour tout enfant. Dans un instant, nous parlons société européenne. Il y a un manque criant de boissons de la Braroudi en province de Roumongue. Les habitants de cette province indiquent que même ceux qui faisaient le commerce de ces boissons l'ont presque abandonné. Les détails avec éloge qui sera. Ce n'est plus un secret, ce n'est plus facile d'avoir n'importe quel produit de la Braroudi dans la province de Roumongue. Actuellement, ces habitants de la province de Roumongue indiquent que les boissons de la Braroudi sont destinés pour déjà des pays voisés comme le Congo. À présent, la situation risque de devenir de plus en plus difficile. Même les commerçants qui fournissent les efforts pour en avoir ou abandonner son métier, non seulement ça leur demande beaucoup de moyens mais aussi ils doivent effectuer de rentrages pour s'en procurer comme le témoigne cet habitant. Ici à Roumongue, nous avons un problème du manque de boissons de la Braroudi et ce sera fait quelques jours. Pour le moment, la population est chagrinée car ces boissons seraient vendus au Congo. Donc, il est impossible d'avoir les boissons de la Braroudi ici à Roumongue. Le peuple aimerait que si cela est possible que le prix soit augmenté pour que ces boissons soient disponibles de plus. L'autre problème est que même les commerçants qui se sacrifient pour en avoir après avoir parcouru de longues distances afin de le vendre à un prix élevé à cause des dépenses enregistrées sont obligés de payer une amende qui va jusqu'à un million. C'est vraiment un problème. Alors que dans d'autres localités, si la boissons à monstère est difficile à trouver, les habitants de Roumongue indiquent que toutes les boissons de la Braroudi sont étrouvables. Selon eux, cette situation est quasiment difficile et à comprendre surtout que ces boissons sont fabriqués localement. Ils demandent au gouvernement de réagir face à son problème. Les boissons qui manquent ici sont toutes les boissons de la Braroudi. Aucune boisson n'est disponible que ce soit Amstel, Primousse, Petit Primousse et tout le reste. Les consommateurs demandent que le gouvernement prenne des décisions nécessaires, surtout que la Braroudi est une entreprise locale, que le gouvernement réagisse vraiment. Si c'est possible, qu'on augmente même le prix à condition que les boissons soient disponibles ou encore qu'il augmente la production pour fournir ces boissons en qualité suffisante afin que le consommateur ne souffre pas pour en avoir aujourd'hui. Même ceux qui ont défaite en souffrent beaucoup. C'est incompréhensible. Les informations en provenance de la province de Rumongue confirment que certains boissons de la Braroudi sont vendus à la République démocratique du Congo en passant par le port de Banda. A son propos, la rédaction de la RPA a contacté le gouverneur de la province de Rumongue pour s'exprimer sur ce problème mais enlever. Le premier ministre lui indique que la carence des boissons de la Braroudi serait liée à leur exportation à l'extérieur du pays pour obtenir des devises. Pour Alain Guillaume et Rumony, la Braroudi a même traîné les pieds puisque l'approvisionnement du pays en devises ne concernait pas uniquement le gouvernement. Il y a des problèmes qui peuvent causer des problèmes dans le pays ne peuvent même pas épargner ceux qui s'y trouvent. S'il y a des problèmes de matériel, des devises ou n'importe quel autre problème, eux aussi ne peuvent pas s'en passer car ils opèrent dans le pays. S'il y a des problèmes de ceux qui trichent pour aller vendre à l'extérieur du pays les ingrédients de la société Fomi ou pour aller vendre à l'arico il peut y avoir également ceux qui peuvent exporter clandestinement ces boissons de la Braroudi et autres mais si tu y approches la Braroudi ils pourront te dire les difficultés auxquelles ils font face. Moi je suis allé les visiter et on a essayé de résoudre certains problèmes et pour les autres ils sont obligés d'attendre car eux-mêmes peuvent s'arranger. Ils peuvent évoquer le problème de devises là ils peuvent les chercher eux-mêmes et les faire entrer dans le pays ils peuvent aussi travailler et l'Etat peut en profiter ce n'est pas l'Etat qui doit toujours chercher ses devises nous ne sommes pas des Américains qui utilisent le dollar et nous n'utilisons même pas l'héros quiconque voudrait ses devises c'est son rôle de les chercher les amener et travailler même ailleurs on le fait comme ça c'est le cas des Indiens qui utilisent le dollar mais leur franc c'est la roupie il y a certains Arabes qui utilisent le dinard alors en ce qui est de la monnaie internationale chacun doit courir pour la chercher et la placer dans des banques pour que l'Etat puisse l'utiliser en cas de besoin je le dis parce qu'ils m'ont soumis cette question mais eux aussi ont été distraits croyaient qu'ils vont toujours puiser dans l'Etat alors qu'ils n'ont pas le 1er ministre le 1er ministre Alain Guillaume Mbounioni s'exprimait avant-hier au cours d'une conférence de presse organisée après la présentation du rapport annuel des réalisations de son ministère il s'observe également la carence du carburant de type essence et gazoïl dans la ville de Guitéga des fils de véhicules sont signalés sur quelques stations service certains propriétaires de véhicules préfèrent s'approvisionner sur le marché noir mais à un prix exorbitant le point avec Emmanuel Niungueko le mazout a manqué en premier depuis plus d'un mois pour l'essence sa pénurie date de trois semaines les deux stations service de la ville de Guitéga reçoivent du carburant à tour d'orolle c'est très rare que deux stations service soient servies en même temps des fois il peut se passer trois jours sans aucune goutte de carburant dans le réservoir de toutes les stations service de Guitéga déjà trois stations service ont fermé pour manque régulier de carburant souvent des stations service ont de l'essence sans mazout ou vice versa pourtant le mazout et l'essence sont disponibles tous les jours au marché noir là le litre d'essence coûte entre 3 000 et 3 500 francs pour rendez-vous alors que le prix officiel est de 2 430 francs un litre de mazout coûte 3 000 francs alors que le prix officiel est de 2 380 francs les prix du transport en commun par véhicule et taxi moto n'ont pas été revus à la hausse à Guitéga seuls les transporteurs de moellons et des matériaux de construction ont augmenté le prix du transport en fonction du kilométrage par kilomètre ils ont majoré 2 000 francs sur le prix initial certains pompistes de différentes stations services sont accusés par les usagers de carburant qu'ils triquent le compteur des pompes pour servir la quantité qui ne correspond pas à la somme d'argent payée ainsi une somme d'argent comprise entre 66 et sa 30 francs est volée par litre et servi les usagers du carburant réclament qu'il soit disponible en grande quantité pour ne pas assister à une hausse du prix de transport qui entraîne à son tour les prix des denrées de première nécessité pour clôturer cette édition il y a eu une amélioration considérable de la sécurité alimentaire dans tout le pays c'est du moins ce que l'on peut lire dans le rapport de l'organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture FAO cette organisation précise toutefois que plus d'un million de Burundais restent en situation d'insécurité alimentaire sévère le point avec éloge divin Rémeïcha Le nombre de cas d'insécurité alimentaire actuelle est l'un des plus faibles jamais enregistrés au Burundi depuis 2017 indique le rapport de l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture FAO publié le 18 de ce mois pour la FAO 1,4 millions de personnes soit 9% de la population burundaise sont estimées en situation d'insécurité alimentaire sévère Selon ce rapport cette amélioration est due principalement en raison de l'introduction de programmes d'offilés de sécurité sociale et de programmes de promotion de la production agricole par le biais de ventes subventionnées d'engrais et de sémences améliorées Pour la saison culturelle 2021-B le rapport de la FAO signale que les superficies plantées ont augmenté par rapport aux campagnes précédentes principalement dans les terres domaniales et les coopératives d'agriculteurs bien plus les précipitations saisonnières supérieures à la moyenne ont été bénéfiques pour l'établissement et le développement des cultures avec un impact positif sur les rendements souligne le rapport cependant constate le même rapport dans les basses terres des provinces orientales dont l'Outana ou l'Igé-Chamuzo des déficits de production localisés de haricots sont enregistrés car les légumineuses sont particulièrement vulnérables à la répartition erratique des précipitations voilà chers auditeurs c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 22 août 2021 merci à vous tous qui nous avez suivi Emilie Nivasoumba j'étais à la présentation au revoir